C'était en février dernier, dans ce salon en compagnie de sa grand-mère et de sa tante, Romain avait tiré la sonnette d'alarme. Décrivant la sévérité du règlement en vigueur au sein du village d'enfants de Riaumont, il s'était plaint des épreuves qu'il subissait au quotidien. Il y avait toute une série de petites brimades, notamment, je vais en citer une, il fallait qu'ils aillent très vite aux activités, un peu comme à l'armée, il fallait courir toujours pour arriver d'un lieu à un autre, et s'ils étaient un peu en retard, ils perdaient des minutes de permission. La permission, c'était rien d'autre que le congé hebdomadaire de toute enfance, samedi et dimanche. La tante de Romain décide alors d'agir, d'autant plus que la communauté n'est agréée par aucun organisme officiel, et que Romain est déjà fragilisé par une vie familiale très perturbée. Je lui ai demandé s'il pensait que pour un garçon de 14 ans, il était traité comme il devait l'être, qu'on respectait sa dignité, qu'on le respectait tout simplement en tant que personne. Il m'a répondu que non. Je lui ai demandé s'il souhaitait être protégé, il m'a répondu que oui. Je lui ai dit que ça impliquait que j'allais porter l'affaire devant la justice, et il m'a dit qu'il le souhaitait. Le 18 avril, la jeune femme rencontre donc le procureur de Béthune, qui lui promet d'ouvrir une enquête. Mais selon la grand-mère de l'adolescent, les frères de la communauté auraient dès lors fait pression sur son petit-fils pour qu'il fasse annuler la procédure. Alerté de la situation, l'ADFI, l'Association pour la Défense de la Famille et de l'Individu, met en cause la méthode de la justice. Si ce gamin est resté à l'intérieur de cette communauté, je crains le pire pour ce garçon. Parce que vous pensez bien que la communauté n'a pas été d'accord que Romain ait pu raconter des choses qui ne soient contraires à leur doctrine. Alors le laissant à l'intérieur, il était encore plus en danger. Désormais, l'affaire est dans les mains du tribunal de Béthune. Le procureur se refuse pour l'instant à tout commentaire.